Bonjour, vous regardez De Gouttes de Culture, l'émission mensuelle de Culture Générale. Aujourd'hui, on va parler de l'électricité. Et tout d'abord, un peu d'histoire. En 600 avant Jésus-Christ, Thalès de Milet, à qui on doit le fameux théorème de Thalès, décrit les effets de l'électricité statique et du magnétisme. Il remarque que l'ambre frottée contre un tissu est capable d'attirer les poussières dans l'air. En 1600, William Dilber publie un ouvrage suite à ses études sur les phénomènes magnétiques. Il utilise pour la première fois le mot « électricité » dans son sens actuel. Le mot « électricité » vient du mot grec « électron » qui signifie tout simplement « ambre jaune ». En 1752, Benjamin Franklin prouve la nature électrique de la foudre à l'aide d'un paratonnerre. En 1785, Coulon étudie les forces électrostatiques et il comprend que les charges électriques peuvent être positives ou négatives. En 1799, Alessandro Volta invente la pile électrique en empilant des disques de cuivre et de zinc séparés par des tissus imbibés d'eau salée. En 1822, Peter Barlow fabrique la roue de Barlow, qu'on pourrait considérer comme la première machine électrique. Il s'agit d'un moteur électrique mais dont la puissance est beaucoup trop faible pour en faire un quelconque usage. En 1838, le premier télégraphe électrique est mis en service entre Londres et Birmingham. 1859, Gaston Planté met au point la première batterie rechargeable. 1868, invention de la dynamo, servant de point de départ à toute l'industrie électrique moderne. L'exposition universelle à Paris en 1878 a permis de faire découvrir au grand public les dernières inventions, comme l'ampoule incandescente ou bien le téléphone. 1879, la première centrale hydroélectrique est bâtie en Suisse. Mais au fait, l'électricité, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme d'énergie produite par le déplacement de particules chargées à travers un conducteur sous l'effet d'une différence de potentiel entre les deux extrémités de ce conducteur. Pour illustrer le bazar, la matière est composée d'atomes qui eux-mêmes sont composés d'un noyau contenant un ou plusieurs protons. Ce sont des particules chargées positivement et des électrons négatifs qui gravitent autour de ce noyau. Alors le fait que ce soit le proton qui soit positif et l'électron négatif est une convention. Ça a été fixé de façon tout à fait arbitraire. Ce qui importe par contre, c'est que les charges de signes opposés s'attirent, tandis que les charges de même nature se repoussent. Dans certains atomes, comme les métaux, les électrons qui se trouvent sur les couches les plus à l'extérieur de l'atome peuvent circuler d'un atome à un autre. Dans ce cas, ces électrons sont appelés électrons libres. Si on prend un système avec à une extrémité un matériau chargé positivement et à l'autre extrémité un matériau chargé négativement, si on relie ces deux bornes avec un matériau conducteur, du métal par exemple, l'extrémité chargée négativement va venir repousser les charges négatives du conducteur, c'est-à-dire les électrons libres, vers l'extrémité chargée positivement. C'est ce déplacement des charges qui crée le courant électrique. Et c'est cette différence de charge entre les deux extrémités qu'on appelle différence de potentiel. Accrochez-vous, maintenant ça va devenir compliqué. On voit donc que les charges électriques se déplacent du pôle moins vers le pôle plus. Ce sont les faits. Mais par convention, on attribue au sens du courant électrique le sens opposé à celui des électrons. On dit que le courant électrique va du pôle plus vers le pôle moins. Et retenez-le, c'est très important. Alors ça semble complètement contre-intuitif, mais c'est lié au fait que notre compréhension des phénomènes électriques est venue progressivement dans l'histoire. On a d'abord décidé de fixer arbitrairement un pôle plus et un pôle moins, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un déplacement d'électrons qui plusait dans l'autre sens. Donc pour éviter de réviser tous les calculs mathématiques qui ont été réalisés jusque-là, on a décidé d'accepter ce paradoxe. Ça va jusque-là ? Si maintenant dans notre système, on remplace le conducteur par du bois par exemple, alors il faut savoir que dans le bois, il n'y a pas d'électrons libres, parce que les électrons sont trop fortement liés au noyau des atomes. Et bien dans ce cas, il ne peut pas y avoir de déplacement d'électrons libres, donc pas de courant électrique. C'est ce qui se passe dans les matériaux non-conducteurs. Il est aussi intéressant de savoir que les électrons en réalité n'avancent pas très vite. Environ 1 cm par minute dans un fil de cuivre. Pour comparer, un escargot va 6 fois plus vite. Par contre, quand le premier électron libre se déplace, il va venir pousser tous les autres, et donc l'ensemble des électrons de la ligne vont bouger quasiment en même temps. La vitesse du signal électrique est donc proche de la vitesse de la lumière, et elle dépend de la matière qu'elle traverse. Dans le cas d'un courant alternatif où les électrons font des va-et-vient très rapides, le déplacement réel des électrons se limite en fait à peine à 1 micromètre. Donc quand on allume une lampe, ce ne sont pas les électrons de la centrale électrique qui vont venir immédiatement alimenter l'ampoule, mais les électrons qui se trouvaient déjà dans la lampe et qui sont déplacés par les déplacements d'électrons induits à la centrale électrique. Voyons maintenant comment on peut produire de l'électricité. Prenons l'exemple d'une pile très simplifiée composée d'une plaque de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre et d'une plaque de zinc plongée dans de l'eau. Alors il va y avoir entre ces deux métaux une réaction d'oxydoréduction qui va se produire, c'est-à-dire que le zinc va donner certains de ces électrons au cuivre. Pour expliquer pourquoi c'est le zinc qui cède des électrons au cuivre et pas l'inverse, il faut savoir que les métaux peuvent être plus ou moins réducteurs, c'est-à-dire capables de céder des électrons pour passer à un état oxydé. Alors voici une petite échelle, on voit que le zinc est plus réducteur que le cuivre, c'est donc le zinc qui va céder les électrons et le cuivre qui va les capter. Sachant cela, regardons notre pile. Le zinc va perdre deux électrons et devenir un ion en solution. Les électrons vont circuler jusqu'à la solution contenant les ions cuivre. Ces ions cuivre, en captant les électrons, vont revenir à l'état de métal solide. Par contre, on se rend vite compte que la solution de zinc devient chargée positivement. Et ça va empêcher les électrons du zinc de quitter la zone et donc la poursuite du courant. Pour permettre au courant électrique de continuer à circuler, il faut placer un pont entre les deux liquides. Ce pont est composé d'une solution d'électrolyte, comme de l'eau salée par exemple, qui permet de rééquilibrer les charges entre les deux solutions. La pile permet d'obtenir un courant électrique continu. Les électrons vont toujours dans le même sens. On peut aussi obtenir un courant électrique continu à l'aide d'une dynamo qui se compose d'un aimant et d'une bobine de métal conducteur. Alors petit prérequis, dans un aimant, on a des charges qui sont orientées, mais il n'y a pas de courant électrique dans l'aimant. Par contre, comme elles sont orientées, elles peuvent agir sur les électrons libres d'un matériau conducteur en approchant l'aimant. La dynamo fonctionne en faisant tourner l'aimant à l'intérieur d'une bobine de cuivre. En tournant, l'aimant va entraîner les électrons libres de la bobine, ce qui provoque un courant électrique continu. Pour obtenir un courant alternatif, comme celui qui est distribué par nos prises électriques, on va utiliser un alternateur. Ça ressemble un petit peu à une dynamo. On a une bobine fixe et un aimant rotatif. Lorsque l'aimant est mis en mouvement, il va induire une tension aux bornes de la bobine. Selon le mouvement et l'orientation de l'aimant face à la bobine, on va avoir une circulation d'électrons dans un sens ou dans l'autre. Les électrons ne vont donc pas circuler en continu dans le conducteur. Ils vont faire des allers-retours. On dit que le courant est alternatif. 8 minutes, c'est trop court. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de l'émission. On parlera grandeur électrique, inductance, conductance... Ça va être génial. C'est tout ce que j'ai à dire. Le mot du jour est ineffable. C'est un adjectif qui signifie qu'une chose ne doit pas être ou ne peut pas être exprimée par des mots. On utilise ce mot comme dans la situation suivante. Ah là là, cher spectateur, ça fait maintenant depuis tellement longtemps qu'on se connaît. mes sentiments pour vous sont... Eh bien, je ne sais pas comment les expliquer. On ne peut pas les expliquer. Ils sont... ineffables. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à toutes. Retrouvez toutes les animations sur la chaîne secondaire de Goutte de Culture en plus. Et pour répondre à la demande, les explications sont plus complètes, moins rapides. Et en plus, les animations sont en plein écran. Et sinon, la suite de l'émission, c'est par là-bas que ça se passe. Sous-titrage ST' 501